Niveau sécurité, difficulté. Alors, c'est vrai que le Mont-Blanc, c'est 50-60% de réussite. On parle de réussite, c'est un peu tout. Donc déjà, c'est avoir une bonne préparation. Surtout, si tu as un projet pour l'été prochain, il va commencer à s'entraîner. Et ensuite, si tu veux venir à Chamonix, tu dois travailler techniquement. Parce que, malgré tout, tu as des pentes vraies, tu as des dangers objectifs, tu as l'altitude, et c'est quand même la plus grosse montagne du massif. Et des fois, on banalise un petit peu tout ça. J'ai arrivé, je me fais, et puis baf. Les quelques Mont-Blancs qu'on fait l'été, que tu n'as pas une personne à un retour qui dit que ce n'était pas fait. Il y a même des gens qui sont très, très aguerris sportivement. J'aurais dû me préparer avant. Rappelle-toi que quand je te disais que, viens à Chamonix, on fait ça, on s'acclimate, on fait ci, on fait ça en dehors, tu verras, la réussite sera meilleure. Non, non, mais on m'a dit, moi j'ai un copain au travail, voilà, je monte au refuge. Non, non, respect, cool. Et tu peux profiter, tu peux profiter du Mont-Blanc encore mieux. Si c'est pour après avoir des lénissements, tout ça, ou avoir des problèmes musculaires, il faut préparer correctement, soit par des stages, soit une préparation un peu différée. Tu l'as plusieurs fois à Chamonix.